Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui repère un petit peu de terrain par rapport au mouvement haussier qui a eu lieu hier. On est toujours ici face à une pression de l'expansion du variant Omicron et des risques de hausse de l'inflation qui aux Etats-Unis a été l'objet de certaines déclarations notamment du banquier central. Donc on repère un petit peu du terrain que l'on a gagné hier mais sans pour autant invalider le mouvement haussier puisque l'on reste ici au-dessus de la zone des 6751 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc sur cette unité de temps H4 qui reste légèrement haussière. On repasse sinon la partie supérieure de la zone d'évolution sur les histogrammes du MACD. On est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de survente sur le RSI ce qui va plutôt dans le sens d'une continuité du mouvement technique qui a été impulsé hier. Donc si on reprend ici cette configuration malgré la baisse que nous avons aujourd'hui ça reste plutôt haussier globalement. On avait ici une zone intermédiaire proche des 6770 points. On voit que l'on est toujours au-dessus. Cette zone avait été ici tantôt support, tantôt résistance et le fait que l'on reste notamment au-dessus des 6751 va en ce sens. Par contre de l'autre côté on peut voir ici que l'on a une forte impulsion baissière, un rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance et une petite reprise d'un mouvement baissier. Donc ça va être l'enjeu et ce qu'il va falloir observer aujourd'hui à savoir soit les cours ici et bien continuer à baisser et en cassant la zone des 6751 points, on validerait le fait que nous sommes dans une continuité baissière, savoir ici impulsion, rebond technique, poursuite du mouvement ou alors si on repasse ici au-dessus des 6860 et que l'on casse un peu plus ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien on pourra commencer à dire que ce mouvement ici qui était technique et bien peut se transformer en phase de retournement et donc revenir sur une dynamique à minima neutre mais qui redeviendrait haussière sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 7060 points. Donc la première zone à surveiller, si les cours continuent à monter comme depuis le début de la séance par rapport au niveau d'ouverture, 6860 points et cette zone de test ici dans laquelle on a énormément d'éléments techniques. Deuxième élément dans le cadre d'un mouvement baissier, toujours cette zone ici des 6751 points, cette zone qui a été support hier doit absolument le rester aujourd'hui pour valider la poursuite de ce mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu des ventes au détail en Australie durant la nuit. La journée sera assez pauvre en termes de diffusion, il faudra attendre 14h30 avec les inscriptions hebdomadaires au chômage pour avoir un chiffre qui pourrait éventuellement amener de la volatilité sur les marchés et puis au chapitre je dirais de ce qui pourrait être de bonnes nouvelles, et bien certaines études commencent à laisser penser que ce nouveau variant Omicron serait beaucoup moins létal que d'autres souches, c'est à dire il serait plus contagieux mais moins virulent qui pourrait un petit peu rassurer les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com